Transcription par Céline R. Travailler à la vigne pour moi, c'est me faire plaisir. C'est mon grand-père Adrien qui, le premier, m'a donné sa passion. Je me souviens de mon grand-père, heureux. Il était heureux, en train de conduire son tracteur. Il logeait au château Gaillard. J'allais dormir là-bas. C'était mon terrain de jeu. J'avais le sentiment de liberté à vélo dans les allées de Vigny. La joie d'y retrouver les poules, les lapins. Le plaisir d'être seul dans le hangar, en train de jouer avec ma voiture télécommandée. Quand on est enfant, on fait tout par plaisir. J'ai gardé cet élan de l'enfance. Qui, dans cette salle, est déjà monté sur un tracteur ? Montrez-moi. Qui, dans cette salle, a déjà eu un tracteur en jouet ? Montrez-moi encore. J'ai le sentiment que le tracteur est synonyme de plaisir pour beaucoup de monde. Mon père, Claude, a été le premier à me faire conduire un tracteur sur ses genoux et je n'atteignais pas les pédales. Ce plaisir immense m'a laissé une empreinte, un début de transmission. Le plaisir du tracteuriste, celui de commencer dehors et de finir dedans autour d'un bon verre de vin. Être dehors, seul, cool, autonome ou presque. Être dedans, entouré, être attablé, tous ensemble avec une bonne assiette de charcuterie, une belle entrecôte et autour d'un bon millésime de la conseillante. L'appel de la vigne, c'est la promesse de tout ça. Donc, pour moi, cela a été une évidence, une suite logique de transmission de plaisir fort intense, de père en fils depuis trois générations. L'école, pour moi, n'a pas été un plaisir. Je m'ennuyais. J'ai passé un BEP viticulture onologie, un bac pro vitiono et j'ai commencé à travailler dehors en tant que tractoriste. Conduire un tracteur, pour moi, c'est ludique. J'ai l'impression de me retrouver dans mon canapé, devant ma console de jeu. Une console de jeu à 100 000 euros quand même. Donc, ça appelle une certaine forme de conscience de sérieux. Ça peut coûter des vies. En une fraction de seconde d'inattention, un doigt, une main, une jambe, et hop, dans la machine à menanger. Et le corps humain, c'est pas comme un serment de vigne. Tu coupes, mais ça repousse pas. Et tu récupères pas des vies, et tu recommences pas la partie. Alors, conduire un tracteur, c'est pas que ludique. C'est aussi une grande responsabilité. Être tractoriste est un poste important. C'est comme un commandant de bord d'un avion. Je choisis mon tracteur, ensuite mon outil, en fonction du travail que j'ai à faire. Il y a différents types de tracteurs, pour différentes utilisations et à différents moments de la saison. Il y a les enjambeurs. Je suis à 1m50 du sol. La sensation, c'est celle de la moto, de la liberté. Un enjambeur, on l'équipe pour les traitements de la vigne, pour faire une coupe au carré à la vigne, pour récolter le raisin. Je surplombe. Je vois le travail autrement. Je prends de la hauteur. Comme un commandant de bord, je vole. Il y a les interlignes, à 80 cm du sol. C'est comme un pilote de Formule 1, cette fois-ci. Je suis au ras du sol, au plus près de la végétation, à hauteur des grappes. J'ai l'impression de me retrouver dans Farming Simulator, j'adore. Cette machine à enanger, j'ai beaucoup bataillé pour la conduire. J'ai dû franchir les niveaux, comme un jeu de plateau. On ne me l'a pas donné de suite. C'est un outil important et volumineux. Mon approche a été de commencer par l'aspect mécanique, sans pouvoir monter dessus. Et je me suis dit, Julien, le jour où tu monteras dessus, tu connaîtras la partie mécanique par cœur. J'ai passé dix ans. Dix ans à attendre. Dix ans à voir partir les tractoristes attitrés. Dix ans le nez dans la mécanique. Et puis un jour, je suis sorti au volant de la machine. Quelle fierté ! Surtout quand mon chef a demandé aux autres chauffeurs « Pourquoi Julien a une meilleure vendange que vous, alors que vous avez la même machine ? » Moi, je connaissais la réponse. Ma machine était mieux réglée. J'avais pris le temps de la connaître de l'intérieur. C'est un peu comme avec soi-même. Tu prends le temps de te connaître pour te régler intérieurement. Eh bien, parlons-en du réglage intérieur. J'ai le paysan en moi qui sort parfois dur et direct. Il faut dire qu'on passe du temps sous la pluie. Le moral est en berne et les mots peuvent des fois dépasser la pensée. Ma femme Myriam, la première, m'a dit « Adapte tes mots, sinon tu vas voir tout le monde sur le dos ». Le tractoriste, même si tu l'imagines seul, il a besoin des autres souvent. Quand tu dois démonter une roue de tracteur qui pèse 90 kg, tu es bien content de trouver deux costauds à tes côtés, car tu n'as que deux mains. Et si tu ne trouves personne pour t'aider, c'est que tu es mal réglé. Soit tu es trop agressif dans ton comportement ou dans tes mots, ou soit tu es borné et têtu. Moi, j'ai fait un travail sur moi, comme en mécanique. Bon, je n'en suis pas à 10 ans, mais j'ai de belles intentions et ma foi est louable. À la conseillante, il se savoir mes belles intentions. Ma directrice, Marielle, est à l'écoute et ouverte aux nouvelles idées. Maintenant que je sais les présenter, pas en mode paysan, mais en mode bien réglé. « Et quand tu es bien réglé, on t'écoute ». Un jour, à la gerboite familiale, le gérant est venu me consulter pour savoir comment la saison s'était passée. Et quand il a fait son discours, j'ai été agréablement surpris. J'ai retrouvé des mots que je lui avais dit. Mes arguments étaient le résultat de mon expérience, de mes connaissances. J'avais eu des paroles bien réglées. Aujourd'hui, je me sens utile et important dans l'organisation. Bon, je ne roule pas des mécaniques, mais je fais en sorte d'être le MacGyver de la conseillante. Je regarde ma vie comme une mécanique bien huilée. Mon carburant, c'est le plaisir. Le plaisir d'être seul, autonome, responsable de mes machines. Le plaisir d'aller travailler à la conseillante dans un environnement bien réglé. Nous savons nous parler, nous tenons compte des connaissances et des opinions les uns les autres. Le plaisir d'avoir pu m'offrir une moto, un Roster 600. Le plaisir de jouer à la Play à Rocket League. Le plaisir de passer du temps avec ma femme, ses enfants, Lisa, Raphaël, Elie et mon fils Hugo. Le plaisir des bons gueuletons entre amis. A l'époque, on nous disait, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras la vigne. Comme une menace d'échec, comme un endroit sans avenir, sans plaisir. Ils se sont lamentablement trompés. Game over. Mon terrain de jeu à moi, comme du temps de mon grand-père et de mon père, c'est toujours la vigne. J'y ai découvert le travail de précision, pouvoir solutionner, dépanner et toujours régler. Se régler avant tout. Je conduis ma vie avec plus de sérénité. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501